Bonjour à tous ! Je vous promets qu'on ne va pas parler de LLM. Ça vous va ? Qui a déjà fait du web scrapping ? A récupéré des données sur Internet ? A peu près tout le monde je pense. Est-ce que vous avez déjà eu un captcha en faisant ça ? Qui vous a bloqué ? Quelques-uns ? Qui s'est déjà amusé à déplomber la protection ? Il y en a deux ! On va parler de ça. Je m'appelle Fabien Rochelle. Je fais du scrapping depuis assez longtemps. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir comment fonctionnent les protections anti-bots, comment elles détectent, tout ce qui est autour des proxys, comment ça fonctionne, comment les utiliser au maximum. Peut-être que je vais juste mettre ça là. Je suis aussi le créateur d'un petit outil. Qui n'a pas eu son petit stickers ? Il y en a quelques-uns ? Il faudra venir le récupérer. C'est open source, ça s'appelle ScrapOxy. Si vous faites du web scrapping, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est super simple à installer sur votre infrastructure. Ça permet de gérer des proxys. C'est un proxy de proxy. On appelle ça un proxy aggregator. Je vous ferai une petite démo si ça vous intéresse. À la fin, ça vous permet d'avoir des milliers de proxys en quelques clics et de passer par différents endroits dans le monde. C'est un projet que je développe depuis huit ans à peu près. Il y a plusieurs centaines d'utilisateurs dans le monde. Sur la dernière version que j'ai faite il y a deux ans, maintenant je commence vraiment à traquer les métriques. Il y a plus de 200 utilisateurs. Beaucoup de trafic, beaucoup d'usages. N'hésitez pas à regarder là-dessus. Avant qu'on commence, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Il y a une dizaine d'années, je ne faisais pas de web scrapping, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai évidemment fait des petits scripts Python pour pouvoir récupérer de la donnée. J'ai discuté avec un ami comment on fait pour recruter des gens dans l'IT. C'est très compliqué, ils bossent dans l'IT. Et la question qu'on s'est posée, ça serait pas mal de pouvoir détecter les profils. C'était vraiment le début de l'AI, du NLP, ce genre de choses. On s'est dit que ça serait vachement bien si on arrive à anticiper les gens qui partent de leur poste à détecter s'ils partent dans 2-3 mois, histoire de faire une sorte de matching et de leur offrir un job, ce genre de choses. Et juste disclaimer, j'ai testé un petit peu ce genre de choses, et même des boîtes qui se sont montées après sur ce sujet, ça marche de ouf. Vous êtes capable de détecter sur des industries, en fait, quand les gens vont partir. Mais pour ça, il va vous falloir quelque chose d'hyper important, il va falloir des données si vous faites du machine learning, donc beaucoup de profils, des millions de profils. Donc on s'est dit, allez, c'est parti. Sauf que c'est moi qui me suis collé là-dessus, étant le tech de la bande. Donc j'ai commencé à récupérer, à faire un petit script Python pour récupérer des données. J'arrivais à récupérer, comme d'habitude, une centaine de profils, des milliers de profils. Donc c'était vraiment le début, il n'y avait pas beaucoup de protection qui existait, en fait, à l'époque. Et j'ai vraiment été bloqué assez rapidement. Voilà. Donc j'ai regardé un petit peu sur Stack Overflow comment faire, et on m'a dit, hé gars, bah, utilise des proxys. Ok. C'est quoi un proxy ? J'ai un petit peu regardé, il y avait quelques sociétés, en fait, qui proposaient des proxys à l'époque. Maintenant, vous avez des myriades de sociétés qui font ça. Mais à l'époque, il y en avait très peu, et ça coûtait vraiment très très cher. Donc je me suis dit, voilà, j'ai pas une thune en poche. Je vais faire comme tout mon développeur fait. Je vais aller avec, sur Amazon, me faire une petite VPS pas cher, monter un squid proxy dessus, et hop, je vais avoir une nouvelle adresse IP. Donc, bah, ça marche. Ça a marché un petit peu. J'ai récupéré des centaines de profils, des milliers, et je me suis encore fait banier. Donc je me suis dit, bah, ça serait bien d'éteindre la machine, de redémarrer une autre, de rerouter, j'aurai une nouvelle adresse IP. Donc j'ai fait un petit script, et maintenant c'est devenu une grosse machine qui s'appelle ScrapOxy. sauf que c'est pas en supprimant ça, en ayant plein d'adresses IP sur des data centers, que vous allez pouvoir faire du web scrapping correctement. Vous allez vite vous faire détecter. C'est quelque chose que j'avais vraiment pas identifié, qui me permettrait de vraiment passer les protections, c'est ce qu'on appelle le test de Turing. Vous connaissez tous le test de Turing. Ouais, ok. Donc le test de Turing, c'est vraiment détecter si en face de vous, vous avez un comportement automatisé, un bot ou un humain. Et donc c'est des tests qui vont changer en permanence. Et ça, clairement, c'est ce que vont faire les anti-bots, les sites web. Ils vont faire des tests de Turing derrière, pour pouvoir vous détecter. Je vais vous raconter un autre exemple. Quand je suis venu à cette conférence, c'est super simple, j'ai acheté un billet de train. Donc c'est globalement ce comportement-là que vous allez avoir. Donc je vais me connecter, par exemple le soir, pour aller au Voxet Days, parce que c'est super cool les Voxet Days. Donc je me connecte le soir sur mon laptop, j'achète un aller-retour en train, j'utilise un Safari sur mon Mac, j'utilise ma connexion fibre. Voilà, je vous donne un petit peu le détail technique. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment une connexion organique, un comportement organique. Mais clairement, dans la réalité, quand vous allez faire du web scrapping, ce n'est pas du tout ça. Tout de suite, quand vous vous y mettez, ça donne plutôt ça. C'est salut, je m'appelle Scrappy, je vis tout seul dans un datacenter en Irlande. Et moi, franchement, la conférence, ça ne m'intéresse pas du tout. Mon but, c'est de récupérer des milliers de prix sur plein de compagnies. Et derrière, je vais accéder à la donnée avec un deep link à 2 heures du matin, en utilisant Docker avec Python à l'intérieur. Surtout, je suis sur AWS. Et bien sûr, comme je suis un gros malin, je vais faire un petit random sur tous les paramètres pour te faire croire que je suis un humain. Donc ça, voilà, c'est ce que vous faites en scrapping. Ce n'est pas du tout un comportement organique. Et ça, derrière, l'antibot, il va vous le détecter et il va vous éjecter. C'est bon pour vous jusque là ? Ouais. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de regarder comment les antibots, ils vont vous analyser pour vous détecter. Donc, ils vont regarder en fait ce qu'on appelle la browser stack. La browser stack, ça commence avec l'adresse IP. L'adresse IP, c'est d'où vous venez, tout simplement. Ensuite, ils vont regarder les protocoles réseaux pour essayer de comprendre quelle est votre OS, quel est en fait votre browser. Ils vont regarder aussi en exécutant du JavaScript pour récupérer toute votre configuration. Ça va vous permettre effectivement d'additionner pas mal de choses. et ils vont aussi, par-dessus ça, re-analyser votre comportement et ils vont croiser un petit peu tout ça pour détecter si vous êtes un humain ou un bot et derrière, vous éjecter. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu les différentes couches pour essayer de comprendre comment ils analysent. La première chose qu'ils vont regarder, c'est l'adresse IP. C'est vraiment la première information qu'ils vont récupérer quand vous allez vous connecter à un site web. Et l'adresse IP, c'est une mine d'or en termes d'informations. Ça va expliquer, en fait, est-ce que vous vous connectez d'une connexion internet maison ? Est-ce que vous utilisez un smartphone ? Est-ce que vous venez plutôt d'un data center ? Est-ce que, par exemple, vous achetez aussi, on va faire des checks de cohérence, vous achetez un Paris-New York, mais derrière, votre connexion, elle vient du Pakistan. Ce n'est pas forcément quelque chose d'usuel. Ou est-ce que, par exemple, vous utilisez des adresses IP qui sont basées aux US, mais quand on va regarder votre browser stack au niveau du JavaScript, derrière la time zone, elle est en Europe. Ce n'est pas très consistant. Donc, ils vont derrière, ils vont vous détecter et ils vont vous bannir. Ensuite, ils vont regarder, en fait, au niveau de la stack réseau, différentes choses. Ils vont regarder trois choses. Donc, le protocole TCP, le protocole TLS et le protocole HTTP2. Si on va un petit peu plus loin dans le protocole TCP, il faut savoir que le protocole TCP, il est décrit par une ERFC qui va expliquer comment ça doit être implémenté sur chacun des OS. Sauf que, dans la réalité, il y a une implémentation différente par OS, et même entre chaque version dans un OS. Donc, vous allez pouvoir détecter quel type de Linux c'est, quel type de Windows c'est, ce genre de choses, si vous faites une petite analyse statistique sur les headers qui arrivent. Donc, ça permet déjà de savoir, en fait, quel OS vous envoie les paquets au niveau du serveur. Ensuite, si on regarde le protocole TLS, donc le protocole TLS, c'est Transport Layer Security Protocol, c'est le protocole de chiffrement que vous avez partout maintenant. C'est le petit cadenas sur Chrome. C'est vraiment utilisé partout. Il y a très peu de sites web qui ne l'utilisent pas. Et ça fonctionne de la manière suivante. Donc, quand le browser va se connecter au serveur, il va vouloir initier une connexion sécurisée. Donc, c'est ce qu'on appelle le N-Check Protocol. La première chose qu'il va envoyer, c'est ce qu'on appelle un Client Hello Message. Le Client Hello Message, c'est la liste de tous les protocoles de chiffrement que le browser supporte. Parce qu'il ne supporte pas forcément tous les protocoles, ce n'est pas forcément le dernier browser, etc. Ensuite, il va aussi rajouter plein d'options. Parce qu'on peut combiner avec des options. Et ça, on appelle ça la Cypher Suite. Évidemment, le serveur va sélectionner le protocole le plus compatible dans sa liste et le plus sécurisé. Et ensuite, ils vont échanger une clé qui va tourner régulièrement pour chiffrer de manière symétrique la connexion. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Sauf qu'il y a quelque chose qu'on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que chaque browser envoie un Client Hello Message qui est unique. Et ça, c'est assez magique. Parce que si vous regardez la liste des protocoles, la liste des options, vous êtes capable de faire une fingerprint dessus. Ce qu'on appelle la GS3 fingerprint qui a été inventée par Salesforce. Et donc, il suffit de regarder cette liste d'options, de collecter un petit peu toutes ces informations. Et vous êtes capable de dire si c'est un Chrome qui vous envoie les packages, un Firefox, un Edge, du Safari, ou si c'est plutôt une librairie en Go, si c'est une librairie en Java, si c'est une librairie en Node.js, en Python, etc. Donc globalement, si c'est une librairie, c'est plutôt un système automatisé qui va se connecter. Et par-dessus, en fait, vous allez aussi avoir maintenant le protocole HTTP2 qui est globalement utilisé partout, qui va aussi mettre des headers différents. Je ne parle pas des headers HTTP, je parle vraiment du protocole HTTP2. Voilà, et ça va changer au niveau de l'ordre des headers en fonction de l'implémentation du browser. Donc cette fois, c'est au niveau du browser, en fonction de certains flags qui sont CT ou pas, un petit peu comme la stack TCP, c'est à peu près la même chose. Et si vous regardez ça statistiquement, vous pouvez aussi dire quel browser envoie les paquets. Et donc du coup, ça fait un truc qui est plutôt cool. Pour les systèmes anti-bots, je parle. Et ça, il faut vraiment le savoir. C'est-à-dire que si vous dites globalement que vous êtes, bah, salut, je suis Firefox sous Windows, mais derrière votre browser stack qui a dit, hé non, t'es un Chrome dans un Docker sous Linux, bas l'anti-ban derrière, il va avoir une incohérence, il va vous détecter. Et ça, c'est de plus en plus utilisé. Voilà. Et en plus, vous pouvez faire une fingerprint sur la partie protocole HTTP, ce qui est plutôt intéressant. Donc là, vraiment, on va parler au niveau des headers HTTP. Vous pouvez finger printer tout ça. Alors ça, c'est une petite fonction en Node.js qui est extraite d'un système anti-bots. Ce qui est marrant, c'est que le code, il est public sur Internet, donc vous pouvez comprendre un petit peu ce qu'ils font. Alors, cette fonction, elle est super simple. C'est quatre lignes de code. Voilà. Et avec ces quatre lignes de code, vous avez la requête HTTP qui arrive et vous prenez, en fait, la liste des headers qui arrivent. Donc, et vous regardez dans l'ordre auquel ils sont mis. Évidemment, il y a plein d'incohérences. Des fois, vous avez des headers qui sont dupliqués, même triplés. J'ai déjà vu ça dans les librairies Java. Ce n'est pas un troll. Vous avez aussi des ordres qui diffèrent. Typiquement, quand vous envoyez des headers HTTP en Python, c'est un dictionnaire. Donc, vous ne pouvez pas mettre plusieurs fois le header accept, ce genre de choses. Enfin, voilà. Donc, cette fonction, elle est super puissante. Et en fait, dans la réalité, quand vous allez créer un scrapper, vous allez essayer d'enlever tous les headers qui vont un petit peu polluer l'appel à l'API, juste pour des questions de maintenance. Vous n'avez pas envie d'envoyer 25 headers, alors qu'il y en a trois qui sont utilisés. Donc ça, c'est juste pour de la simplification, pour de la maintenance. Sauf que dans la réalité, même si ce n'est pas utilisé pour l'API, le système anti-bot qui va se greffer par-dessus, il va regarder ça. Et derrière, il va pouvoir vous détecter. Et bien sûr, un browser, ça peut faire plein de trucs. Quand vous utilisez un Chrome, un Firefox, vous pouvez exécuter du JavaScript. Alors, c'est hallucinant le nombre d'informations que vous pouvez récupérer en JavaScript. Vous pouvez récupérer évidemment la time zone. Vous pouvez récupérer derrière le modèle de la carte graphique. Vous pouvez faire une fingerprint de la carte graphique. Je vous en parlerai après. Et vous pouvez vérifier la cohérence entre les deux si quelqu'un s'amuse à modifier l'info. Vous pouvez regarder le nombre d'enceintes, le modèle des enceintes, le nombre de microphones, le nombre de caméras, si vous avez une batterie ou pas. Donc, si vous avez une batterie, vous êtes un système mobile, un laptop, un téléphone. Vous pouvez regarder la liste des polices qui existent. Vous pouvez tester si les polices existent. Vous pouvez regarder les extensions, les plugins qui sont installés. Vous pouvez tester ce genre de choses. Si la personne a fait ça. Vous pouvez regarder aussi s'il y a un adblock. Vous pouvez regarder la vraie adresse IP. Parce qu'en fait, en faisant un WebRTC leak, une connexion WebRTC, vous ne passez pas par le proxy en général. Donc, du coup, ça leak la vraie adresse IP. Ça pose de très gros problèmes d'anonymisation. Si vous pouvez regarder la taille de l'écran, il y a tout un tas d'informations que vous pouvez récupérer en JavaScript. Et si vous êtes sur Android, c'est combo double. Parce que vous pouvez exécuter aussi du JavaScript. Mais vous pouvez avoir aussi plein d'informations. Vous pouvez avoir, par exemple, savoir si Android Debug, il est activé. Donc, il n'y a personne qui utilise son téléphone avec Android Debug. Donc, si vous utilisez Android Debug, c'est que vous faites du reverse engineering. Donc, par exemple, l'application peut se bloquer avec ce genre de système. Vous pouvez regarder aussi l'architecture. L'architecture d'un téléphone, c'est de l'architecture ARM. Si c'est de l'architecture Intel, vous êtes sur un émulateur, etc. Vous pouvez regarder la version de l'OS, le modèle de téléphone, etc. Et il y a maintenant un tracker de ouf sur les dernières versions d'Android. Quand les constructeurs installent Android en stock, il y a un ID unique qui est mis et que vous pouvez récupérer avec l'application. Donc, vous avez un ID unique qui identifie, en fait, le téléphone. C'est assez ouf. Évidemment, ce n'est pas fini. Il y a encore plein de choses par-dessus ça qu'on peut récupérer. On peut analyser le comportement de l'utilisateur sur le site web. Et c'est vachement utilisé, ça. Donc, par exemple, on va regarder comment vous allez sur un moteur de e-commerce. Est-ce que vous allez faire une recherche d'abord ? Ou est-ce que vous connaissez par cœur le deep link ? Qui connaît par cœur l'URL des items sur Amazon ? Parfait. Donc, vous êtes des bons humains. Voilà. Et vous pouvez aussi savoir est-ce que la personne exécute du JavaScript ? Est-ce qu'elle charge du CSS ? Ou elle va directement récupérer le HTML ? Donc, je ne lis pas parfaitement encore le HTML nativement dessus. Donc, évidemment, j'exécute tout ça si je suis un humain. Et il y a aussi... On va regarder les intervalles de navigation, en fait, sur le site web. Est-ce que vous allez trop vite ou pas ? Est-ce que vous avez un comportement régulier ? Donc, surtout, le timer à 5 secondes entre les pages, vous oubliez. Vous mettez un random. Ça, c'est important. Sauf si vous êtes vraiment cadré. C'est une sorte de rate limit intelligent. Vous avez aussi l'analyse des mouvements, des événements, et l'analyse du tracking de la souris. Donc ça, c'est assez cool. Il va regarder si vous faites des courbes de baisiers, ce genre de choses. Ou si, tous les matins, vous prenez votre café et vous faites... Voilà. Donc, vous ne faites pas ça, évidemment. Donc, on peut regarder un petit peu ce genre de choses et détecter, en fait, si vous êtes un humain. Et tout ça, c'est hyper important parce que vous n'allez jamais vous faire bannir tout de suite. C'est une combinaison de tout ça. Ce n'est pas parce que vous êtes sur un proxy data center au niveau de l'IP que vous êtes forcément un bot. Peut-être que votre proxy d'entreprise, il tente sur AWS. On ne sait pas. C'est possible. Voilà. Donc, c'est une combinaison de tout ça. Vous allez envoyer, en fait, les informations quand vous allez naviguer progressivement. Donc, peut-être qu'avec votre script, vous allez récupérer une page, une deuxième page, une troisième page. Et puis ensuite, vous tapez un captcha. Ça, c'est très simple. C'est parce que votre score de réputation, il va décroître progressivement, passer sous un threshold. Et derrière, quand vous êtes en dessous de ce niveau, le site web, il se dit, c'est bizarre quand même ce comportement. On va peut-être envoyer un captcha ou on va tout simplement bloquer l'utilisateur. Voilà. Et ça, tout ça, ils vont utiliser maintenant du machine learning. Promis, il n'y a pas de LLM. Pour utiliser tous ces centaines, milliers de signaux, en fait. Ils vont utiliser, voilà, pour pouvoir avoir une classification binaire. Et derrière, effectivement, savoir si vous êtes un bot ou pas, tout simplement. Et ils vont pouvoir même s'adapter aux cas spécifiques au cours du temps avec du reinforcement learning. où j'ai vu des talks de personnes qui font de l'antibot. Et ils utilisent du 4 boost, tout simplement, en fait, pour pouvoir s'adapter. C'est relativement simple. Voilà. Ça vous va ? Ouais ? Vous flippez pas trop ? Parce que ça, en fait, si les antibots vous traquent, enfin, tout le monde peut vous traquer. Enfin, c'est aussi ça, la chose qui est importante. Bon, heureusement, évidemment, si je suis en train de vous parler, c'est qu'il y a un petit blocage qui est conceptuel. En fait, il y a une faiblesse qui est relativement simple. Et en plus, elle est difficilement patchable. Et cette faiblesse, on appelle ça les faux positifs. Donc, je vous donne un autre exemple. Donc, je reviens sur mes petits voyages en train. Ça, ça arrive de plus en plus souvent en train. Voilà. Qui a déjà essayé d'aller sur Wither avec son Linux ? Personne, je suis tout seul à faire du Linux. Ben, chaque fois que je vais sous Wither avec du Linux, ben bam, je me fais éclater. Bon, donc, je passe sous Windows. Ce genre de choses. Bon, je l'ai eu aussi en train. En gros, vous faites votre recherche, vous choisissez vos horaires, ce genre de choses. Et derrière, le site, il vous dit, ben, vous êtes un bot, vous pouvez pas aller plus loin. Ben, c'est pas compliqué. Vous allez juste chez le voisin récupérer votre billet d'avion, votre billet de train. J'ai déjà fait ça pour une compagnie aérienne passée par un autre, un revendeur pour récupérer le prix. Voilà. C'est quand même assez hallucinant. En gros, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était clairement un faux positif. Le système anti-bot, quand il est installé, il est réglé trop haut, ce genre de choses. Et derrière, ben, ils perdent des clients. Donc, ils sont obligés de le baisser. Ben, rassurez-vous, il y en a des fois, ils ne le baissent jamais. C'est vraiment très, très dur d'acheter quand vous êtes un humain. Donc, je me dis, ben, c'est compliqué de faire du business. Et évidemment, quand vous montez un business, c'est quelque chose que vous ne voulez pas du tout avoir. Donc, le système anti-bot, il doit s'adapter. Voilà. Et pour s'adapter, pour être vraiment performant, le système anti-bot, il a deux solutions. Et c'est les deux solutions classiques qu'on va retrouver en data science. La première chose, donc en data science, si vous voulez entraîner chacun des signaux, donc ces milliers de signaux, si vous voulez les entraîner correctement, ben, il faut avoir un dataset super bien tagué avec des millions de records à l'intérieur. Ça, c'est compliqué. Ça fait beaucoup de choses à collecter. Donc, du coup, ça ne va pas arriver. Qu'est-ce qu'on va faire plutôt ? On va aller sélectionner les signaux, en fait, qu'on veut récupérer. Voilà. On va vraiment se focaliser sur les signaux qui marchent. Et de plus, il y a certains signaux qui sont difficiles à récupérer. Tout ce qui est protocole réseau, voilà. Tout ce qui est TCP en particulier. Quand vous passez par des couches de proxy, ben, ça peut être modifié. Si vous êtes par route, ce genre de choses. Si vous passez par Kubernetes, voilà. Donc, vous n'allez pas pouvoir récupérer ça. Et la plupart du temps, ils vont se focaliser entre 100 et 200 signaux qui vont être assez efficaces. Et ils vont tester régulièrement des nouveaux. Donc, ça revient à tester, en gros, l'adresse IP. D'où vous venez. Regarder un petit peu certains protocoles au niveau HTTP. Exécuter du JavaScript. Et surtout, traquer votre comportement. Et de plus en plus, ils font de la fingerprint TLS. Parce que ça, ça passe, en fait, les différents proxys. Ça marche effectivement plutôt bien. Maintenant, le jeu, ça va être de comprendre quelle protection commerciale vous avez en face de vous. Et ça, il y a un petit outil qui est super cool, qui s'appelle Wapalizer. Qui connaît Wapalizer ? Il y a quelques-uns. Donc, Wapalizer, c'est super cool. Ça vous donne toutes les technos, en fait, d'un site web. Y compris tout ce qui est sécurité. Ça vous dit, en fait, quel anti-bot vous avez en face de vous. Et derrière, vous allez juste regarder avec le Chrome Dev Tool pour confirmer tout ça. Vous avez plein de requêtes un petit peu bizarres. En général, c'est l'anti-bot. Le code, il est chiffré, ce genre de choses. Vous avez des cookies chiffrés. Donc, vous savez à peu près quel anti-bot vous avez en face de vous. Voilà. Et si vous êtes sur Android, il y a d'autres techniques. Vous pouvez utiliser des outils qui font du man-in-the-middle parce que vous ne pouvez pas forcément ouvrir le navigateur réseau. Donc, il y a du Charles Proxy, HTTP tout le petit, BIRT tout le suite. Vous avez plein d'outils pour faire ça. Vous pouvez évidemment décompiler le code Android. C'est du Java. Donc, il y a des décompilateurs comme JDX pour faire ça. Il y a des systèmes qui vous permettent aussi d'overrider le comportement des fonctions comme Frida. En live, vous pouvez modifier le comportement d'une fonction. Donc, ça vous permet aussi de comprendre, en fait, comment l'application est faite en reverse engineering et savoir pourquoi il y a des headers qui sont mis, pourquoi certains IDs viennent. Parce que des fois, ils tombent de nulle part. Vous vous dites, comment je vais pouvoir le générer celui-là ? Vous ne savez pas. Vous regardez dans l'application comment c'est fait avec ces outils. Et en termes d'architecture, ça fonctionne comme ça en Antibot. C'est relativement simple. Il y a trois acteurs. Le navigateur, le site web et l'Antibot. Des fois, l'Antibot est hosté sur le site web. Des fois, c'est vraiment sur une URL dédiée. Il y a plein de mécanismes différents avec des techniques différentes. D'abord, l'Antibot va exécuter du code sur le browser. Il va récupérer la configuration, les événements, tout ce qu'on a parlé juste avant. Ensuite, il va envoyer tout ça de manière chiffrée à l'Antibot. Voilà, le browser. En échange, l'Antibot va envoyer un token qui sera utilisé comme cookie. Et ce cookie va être utilisé tout au long de votre navigation. Et quand le site web veut vérifier votre réputation, ce qu'il va faire, il va aller interroger l'Antibot derrière. Avec ce cookie, l'Antibot va lui dire oui ou non pour pouvoir passer la session. C'est super simple. Et en termes de... Il y a aussi quelque chose d'intéressant. C'est de regarder un petit peu comment est chiffrée la payload. Parce que je vous ai parlé de chiffrement juste avant quand on va envoyer l'information à l'Antibot. Évidemment, ce n'est pas en clair. Au début, il y a des Antibots qui pensaient qu'en clair, ça passait. Bon, maintenant, ils l'ont chiffré. Donc, ils sont passés au base 64. Donc, ils ont compris non plus que le base 64, ce n'était pas le chiffrement le plus absolu. Donc, on va plutôt parler chiffrement asymétrique. Comment ça se passe ? D'abord, le système Antibot, il récupère toute la configuration, les éléments, tout ce qu'il va envoyer au serveur. Ensuite, il va y avoir une clé publique qui est stockée sur le code du browser, qui est bien chiffrée à un endroit qui est difficile à récupérer. C'est le but. Et qui va chiffrer toute la payload. La payload, elle est envoyée avec une requête poste sur le serveur de l'Antibot. Le serveur de l'Antibot, il n'y a que lui qui a la clé privée. Donc, il décrypte l'information. Et derrière, il a ça. Donc, si vous utilisez du man-in-the-middle, vous regardez le Chrome Dev Tool, vous ne pouvez pas savoir ce que veut dire. C'est vraiment du chiffrement asymétrique. Donc, c'est mort sur ce sujet. Ça va ? Ouais ? On va regarder maintenant de l'autre côté, si ça vous va, comment on fait pour bypasser tout ça. Alors, il y a un truc qui est important, c'est que ça peut coûter très très cher le web scrapping. Si vous avez des protections Antibot qui évoluent en face, et faire évoluer tous les deux jours, parce que le site web en face, il bouge, ça peut coûter très cher. Donc, il va falloir vraiment analyser comment le site web en face, il évolue. Parce que des fois, en fait, il n'y a pas de protection. Des fois, c'est des protections hyper basiques. Les gens ne mettent pas à jour. Ils veulent juste empêcher certaines catégories de personnes de passer. Et d'autres, c'est des sites web à fort trafic. Donc, ils vont mettre vraiment des grosses protections commerciales en face. Et vous ne pouvez pas utiliser, voilà, cet arsenal de proxys, de systèmes anti-CAPTCHA, etc. qui peuvent vous coûter des milliers d'euros tous les jours, en fait, avec n'importe quel site web. Donc, il faut utiliser une méthodologie qui est plutôt incrémentale. Première chose. Donc, je vais vous en proposer une qui est assez générique. Vous avez votre scrapper, qui utilise Scrappy un petit peu, qui a déjà lancé ça. Voilà, quelques-uns. Scrappy, c'est un super framework pour faire du web scrapping. C'est en Python, c'est utilisé partout. On peut faire plein de choses. Ça fait dix ans que c'est utilisé. Il y a une grosse communauté open source derrière. Une fois, vous avez votre scrapper qui enchaîne les requêtes, qui remplit les formulaires, ce genre de choses. Bon. Voilà, vous faites 100 requêtes, 1000 requêtes. Peut-être, derrière, vous faites bloquer. Il va peut-être falloir commencer à ajuster les différents paramètres du scrapper. Donc, la première chose que vous pouvez faire, vous pouvez modifier le nombre de requêtes que vous faites de manière parallèle. Vous pouvez modifier les délais entre les requêtes. Donc, rappelez-vous, le délai de cinq secondes permanent, c'est pas bon. Un petit random, c'est pas mal. Ce genre de choses. Vous pouvez aussi vous assurer que le user agent, il est cohérent avec les autres aiders HTTP. Le user agent, c'est une info que le client envoie au serveur qui dit, bah, salut, moi, c'est Chrome. Salut, moi, c'est Scrappy. Mais c'est pas la valeur par défaut. Ça marche pas. Et surtout, il y a d'autres aiders qui sont à côté, en fait. Et si vous dites avec le user agent, bah, salut, moi, je suis en Chrome sous Windows. Et derrière, vos autres aiders, ils disent, bah non, t'es dans un docker sous Linux. Ça va pas trop bien marcher. Donc, il faut bien aligner, en fait, tous ces paramètres. Vous pouvez jouer aussi sur l'ordre des requêtes, plein d'autres choses. Si là, ça marche pas, c'est clairement que vous utilisez une seule adresse IP. Donc, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des proxys. Donc, les proxys, c'est des systèmes qui vont relayer vos requêtes, en fait, au site web. Donc, au lieu que le site web, il voit des milliers de requêtes qui viennent d'une seule adresse IP, il va avoir plein de centaines de requêtes qui viennent de plein de centaines d'IP. Voilà. Donc, peu de requêtes pour peu d'IP. Donc, ça va passer les rates limite. Il y a plein de types de proxys qui existent. Le plus simple, c'est d'utiliser des proxys sur data center. Vous pouvez utiliser ScrapOxy pour orchestrer, en fait, votre stratégie de proxy. Voilà. Si ça marche pas, à ce niveau-là, c'est peut-être que vous agissez pas, en fait, vous fonctionnez pas comme un vrai browser. Et oui, on exécute du JavaScript, on charge du CSS, c'est important. Les systèmes anti-bots, ils vont regarder ça. Donc, il va falloir utiliser ce qu'on appelle un Headless Browser Framework. Globalement, c'est un framework end-to-end, comme Puppeters et l'Enum Playwright, qui sont utilisés pour faire du test. On peut aussi les utiliser pour faire du web scraping. Donc, c'est utilisé à 50-50 pour les deux. Voilà. Vous pouvez rajouter tout un tas de plugins qui vont bypasser la fingerprint anti-bots. Voilà. Mais attention, ce genre de choses, c'est de plus en plus détecté. Donc, il faut être un peu sux. Et ça vous permet de faire tourner tout ça dans un docker. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de display, pas de clavier, etc. C'est des frameworks qui permettent de faire vraiment tout ça sans écran. Si ça ne marche pas à ce niveau-là, c'est peut-être que vos datacenters IP, ils sont pourris. Donc, il va falloir utiliser d'autres types de proxys. Il y en a plein d'autres types. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les ISP Proxys. Internet Service Provider Proxys. Globalement, c'est des proxys sur datacenter. Voilà. Sauf qu'ils ne vont pas utiliser l'adresse IP du datacenter. Ouais. Vous pouvez acheter, en fait, des adresses IP. C'est possible d'acheter des IP ranges à des fournisseurs de téléphone, des fournisseurs de box internet. Voilà. Il y en a plein qui font ça. Et vous les amenez et vous les mettez sur vos VM. Donc, derrière, en fait, vos IP ranges vont être mixés avec d'autres IP ranges qui sont des utilisateurs classiques. Donc, ça passe un peu mieux derrière les protections. Vous avez aussi tout ce qui est Residential Proxy. Donc, c'est des vrais IP, de vrais utilisateurs. Par exemple, moi, si je veux gagner de l'argent, je pense installer une petite application sur mon téléphone qui partage ma bande passante. Je peux le faire sur mon laptop. Et pour tout gigabit que j'ai envoyé, je vais recevoir des euros en échange. C'est possible. Donc, ça vient de là, en fait, ce type de proxy. Et vous avez aussi ce qui est mobile proxy, hardware proxy. Je vous mets une petite photo. Par exemple, c'est des providers. Ils ont des centaines, des milliers de clés en face de l'antenne 4G. Donc, ils ont plusieurs locaux comme ça. Ils vont vous louer les clés 4G. Vous pouvez faire ça chez vous aussi. Vous pouvez acheter le matériel. J'en ai déjà assez, ce genre de choses. C'est très, très efficace. Et ça passe vraiment bien les protections anti-bots. Si maintenant, vous avez des super IP, le truc, c'est que peut-être, si vous faites bloquer, il va falloir passer encore au niveau du dessus. C'est parce qu'en fait, vos frameworks d'automations type Puppeter, Playwright, Selenium, vont être détectés. Ce genre de framework, ils vont en laisser plein de flags, je vous en parlerai après, dans le code que les anti-bots peuvent détecter très, très, très facilement. Donc là, il va falloir clairement faire tourner un vrai Chrome dans votre Docker. Pour faire ça, Chrome, il a besoin d'un display. Donc, il faut utiliser un virtual display, un virtual keyboard, une virtual mouse. Il y a plein de librairies autour d'une source pour faire ça. Mais vous pouvez utiliser des solutions commerciales. Et si tout ça, ça ne marche pas, il y a des solutions entièrement commerciales qui vont automatiser tous les steps d'avant pour vous. C'est ce qu'on appelle les Unblocker API. Ils vont utiliser du machine learning derrière pour trouver la bonne combinaison de paramètres pour un site web donné. Ce genre de choses. Et de temps en temps, vous avez besoin aussi d'utiliser, en fait, de passer des captchas. Il y a des extensions de ouf, comme CapMonster. C'est un truc de ouf. Vous le mettez même pour vous en Chrome. Ça utilise de l'AI et ça résout, en fait, les gros captchas de Google en deux secondes. Ceux que vous ouvrez. Vous savez, vous devez cliquer pendant trois heures et vous n'y arrivez pas. Mais en fait, même pour les humains, c'est vraiment cool. Donc, vous pouvez utiliser ça. Surtout, n'utilisez pas des solutions où il y a des humains derrière. Ce n'est pas du tout éthique, clairement. Et en plus, ça marche très mal. Donc, utilisez plutôt ce genre de solutions. Je ne fais pas de la pub pour eux. Je ne suis pas affilié. Voilà. On parle un peu archi, maintenant ? Comment on fait une architecture de web scrapping ? Ça vous va ? Ouais ? Alors, imaginons que vous avez votre super scrapper. Il récupère toutes les données dans le monde. Super. Sauf qu'il y a un moment, vous allez devoir scaler. Vous allez en mettre plein en parallèle. Donc, globalement, vous allez mettre un orchestrateur pour pouvoir distribuer tout ça. Vous pouvez utiliser du RabbitMQ, ce genre de choses, pour distribuer ça. Mais derrière, il va falloir aussi une base de données. Et la base de données, elle va servir à deux choses. Donc, évidemment, toutes les données que vous allez collecter. Mais un autre truc qu'on ne soupçonne pas, c'est ce qu'on appelle l'URL Frontier. Donc, l'URL Frontier, c'est la liste des URL que vous avez déjà visitées et que vous allez aussi visiter. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut stocker. C'est hyper important si vous voulez faire de la reprise sur Scrapping. Ensuite, évidemment, vous ne pouvez pas utiliser qu'une seule adresse IP. C'est ce qu'on a vu. Donc, il va falloir voir le concept de proxy pour ajouter la couche Scrapoxy. Elle vient avec des data centers par défaut. En général, vous avez plein de crédits gratuits avec tous ces fournisseurs de cloud. Et vous pouvez démarrer des centaines de VM gratuitement qui seront dédiées à votre infrastructure. Vous n'allez pas les partager avec quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est plutôt cool. Si ça ne marche pas en termes de type d'IP, vous pouvez utiliser ce qu'on a vu. Donc, les ISP proxy, residential proxy, mobile proxy. Voilà, Scrapoxy, ça gère ça par défaut en deux secondes. Et évidemment, on l'a vu, vous devez intégrer des browsers pour exécuter du JavaScript. Donc, intégrer le concept de Headless Browser. Donc là, l'astuce, ce n'est pas d'en utiliser qu'un seul. Vous utilisez toute une combinaison, toute une pamelle. On appelle ça une browser farm. Et vous allez avoir du Chrome, du Firefox, du Edge, sur différents OS, donc du Linux, du Windows, etc. Il faut savoir que la majorité du trafic qui arrive sur un site web provenant d'un humain à 95%, c'est du Windows en termes de signature. Donc, si vous arrivez avec une signature de Linux, qui est globalement du 2%, clairement, vous n'êtes déjà pas dans la bonne catégorie. Donc, il faut clairement aller sur du Windows quand vous allez essayer de faire une bonne signature. Donc, avec ça, techniquement, vous êtes prêts à récupérer toutes les informations sur le web. C'est facile jusque-là ? Ouais ? Bon, il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Un truc hyper important. C'est que, dans la réalité, le web, il est divisé en deux catégories. Donc, il y a globalement ce qu'on appelle la longue traîne. C'est 80% des sites web qui vont recevoir moins de 40% du trafic Internet. C'est clairement toute cette myriade de petits sites où vous allez vous connecter une fois par an, ce genre de choses, ou peut-être un peu plus. mais derrière, vous n'allez pas énormément collecter de données. Et il y a le reste, en fait, les gros sites commerciaux, donc les plateformes d'e-commerce, toutes les plateformes sociales, qui vont recevoir tout le reste du trafic. Donc, comme ils reçoivent beaucoup de trafic, ils ont des grosses protections anti-bots. Et si vous utilisez, en fait, la technique d'avant, donc l'approche générique, elle va passer, clairement, mais le success rate derrière, au niveau de vos requêtes, il va être assez bas. Donc, il va falloir avoir une autre technique pour chacun des sites web. Et pour chacun des sites web, il va falloir regarder quels sont les signaux qu'ils monitorent, voilà, dans tout ce qu'on a vu. Donc, précisément, un par un, lesquels, et essayer de les émuler, voilà. Et si on regarde un petit peu, en fait, comment fonctionne un système anti-bots, donc les signaux, vous vous rappelez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est bon ? Vous vous rappelez l'architecture ? Ouais. C'est dans la payload. Sauf que la payload, elle est chiffrée. Évidemment, c'est pas drôle sinon. Et ensuite, derrière, il faut remonter au code pour pouvoir comprendre comment la payload, elle est générée. Mais évidemment, ce code, il est obfusqué. Qui sait ce que c'est l'obfuscation ? Ouais ? Pas mal, c'est cool. Donc l'obfuscation, c'est l'art de rendre son code incompréhensible. Alors oui, on a tous un collègue qui est super bon à ça, clairement. Mais là, ce que je vous parle, on est vraiment au niveau du dessus. C'est-à-dire que quand le code, il est chiffré, il est obfusqué, vous savez pas ce qu'il fait, le code. Et en plus, vous savez même pas pourquoi il fonctionne. C'est aussi ça qui est compliqué. Et l'art de déobfusquer, c'est pas une opération miroir, pour récupérer le code source derrière. C'est plutôt déjà, à minimum, d'essayer de comprendre ce que fait le code. Donc essayer d'en prendre des bribes et de savoir ce que l'antibot va faire. Donc ce que je vous propose, pour bien comprendre comment on déobfusque, c'est d'abord comprendre comment on obfusque. On va regarder quelques petites techniques d'obfuscation sur les chaînes de caractères et sur le code flow. Ça va ? Ouais ? Ok. Alors pour faire ça, d'abord, on a besoin d'un outil. Donc qui connaît Babel ? Ouais ? Pas mal, on croit vous. Donc Babel, c'est utilisé pour faire du front-end, si vous en faites, ça minifie le code, ça va réduire la taille du code. Donc globalement, c'est un transpiler, ça va prendre votre code, qui est globalement une chaîne de texte, le transformer en arbre syntaxique. Et l'arbre syntaxique, il contient tout votre code, la déclaration de fonction, les exécutions de code, les bouts if, etc. Et croyez-moi, c'est vachement plus simple, en fait, de travailler sur un arbre syntaxique plutôt que de travailler, en fait, sur des chaînes de caractères et appeler des opérations pour changer le code. Ah, il y a un petit nœud. Pour changer le code ou pour inverser les différentes branches. Voilà. Et ensuite, derrière, vous allez faire de la génération de code pour récupérer votre code obfusqué ou déobfusqué. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde quelques choses, quelles techniques sur les chaînes de caractères. Donc là, en fait, le but, ça va être d'utiliser pas mal de possibilités du JavaScript. Globalement, tous les langages interprétés, on peut accéder aux valeurs, aux objets en utilisant des objets. Et là, on va transformer, en fait, ce qu'on appelle la dot notation en string notations. Donc là, c'est les deux bouts de code, ils sont à peu près pareils. Ça va jusque-là ? C'est pas trop compliqué ? OK. Donc, si c'est pas trop compliqué, on va couper ça. Eh oui, on peut faire ça. Donc, on va couper les chaînes de caractères en deux. Donc, screen, ça devient SCR et IIN. Voilà. Bon, c'est toujours assez simple à lire. Donc, du coup, après le string splitting, on va utiliser le constant unfolding. Donc, on va prendre toutes ces chaînes de caractères, on va les grouper à différents endroits dans le code et on va utiliser, en fait, des constantes qui sont nommées de manière un petit peu random. Donc, si vous regardez, en fait, en rouge la ligne du bas, vous pouvez pas comprendre, en fait, ce que ça fait. Par contre, vous pouvez toujours revenir à la définition des valeurs qui sont un petit peu plus haut. C'est pour ça que vous allez chiffrer toutes ces fonctions. Là, j'utilise du bas64. C'est très, très simple. Mais bon, si vous regardez le code, ça devient vraiment incompréhensible. Et clairement, les systèmes anti-bot, ils vont utiliser des fonctions beaucoup plus avancées, qui sont pas du tout standards. Alors, il y a un truc qui est super cool. Je vous donne un tip si vous faites de la déobfuscation. ChatGPT. Vous lui copiez le code, vous lui dites, ça fait quoi ? Et là, il va vous expliquer, c'est une fonction mathématique qui fait ci, qui fait ça, c'est une dérivation. Je t'aime, ChatGPT. Voilà, donc ils vont utiliser ça. Donc ça, c'est cool. C'est pour les chaînes de caractères. Maintenant, on va passer au code flow. Ça, c'est des techniques que vous pouvez utiliser en entreprise si vous voulez pas que vos collègues regardent votre code. Voilà. Donc par exemple, la première chose, c'est le code flow confusion. Donc là, le but, c'est d'exploiter toutes les possibilités de JavaScript. Évidemment, JavaScript, c'est pas Java. JavaScript, c'est dégueulasse. Voilà. Donc par exemple, vous allez mettre le code bloc dans la condition. On peut faire ça en JavaScript. Voilà. Alors oui, c'est toujours lisible. C'est pour ça qu'on va injecter du code mort. Donc ça, c'est la même chose. Mais le deuxième, il y a vraiment un bout de code qui est jamais exécuté et qui sert à rien. Évidemment, les systèmes anti-bots, ils vont en mettre un rallonge et ils vont l'injecter dans la condition d'avant. Mais bon, ça reste encore un petit peu fun. Donc du coup, on va utiliser ce qu'on appelle le code confusion. Alors ça, c'est super simple comme technique. Ça aussi, vous pouvez l'utiliser tous les jours. Ça aide à la compréhension. Vous appelez variable, classe, objet, A. Voilà. S'il y a une scope collisions, vous utilisez B. C'est une technique. Et des fois, c'est... Enfin bon, voilà. Donc là, par exemple, vous prenez valide. Vous le remplacez par B. Et vous injectez une constante, en fait, dans le code bloc de la condition. Du coup, vous ne savez plus à quoi B, ça correspond. Alors oui, là, vous vous dites, c'est possible. Non, non, on va en injecter une petite dizaine. On va rajouter du code mort, ce genre de choses. Donc du coup, ça rend les choses un peu plus compliquées. Et puis ensuite, on va finir par une autre technique, qui est vraiment une grosse technique de bâtard. Donc ça, c'est le code flow flattening. C'est vraiment horrible. En gros, vous prenez du code séquentiel, qui est hyper simple à lire, et vous mettez des go-to-points. Donc, back to the 80, hein. Donc du bon gros code basic. Donc vous prenez tous vos bots de code, et vous transformez ça en state machines. Sauf que vous allez le faire pour tous les codes blocs que vous avez, et vous utilisez une seule state machines. Donc là, à débuguer, et bien c'est long. Voilà. Donc avec ça, en fait, je pense que vous êtes parés pour faire de l'obfuscation. Je ne vais pas rentrer en détail sur la désobfuscation. La désobfuscation, donc c'est à peu près les opérations miroir, un peu plus compliqué, trouver la bonne combinaison pour éclaircir progressivement effectivement le code. Donc là, on va supposer qu'on a récupéré le code. Donc, il va falloir trouver les signaux qu'on va avoir dans le code. Et là, il y a cinq types de signaux. À l'intérieur, vous avez tous les signaux autour de la configuration. Ça, on en a déjà discuté, les événements, etc. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est automatisation. Donc les frameworks puppeters, Selenium, etc. Ils vont rajouter plein d'objets pour aider à l'automatisation. Sauf que l'antibot, il va regarder ça. Donc, c'est assez compliqué de les laisser. Ensuite, vous avez tout ce qui est fingerprint du graphique. Donc dans un Canva, on va essayer de détecter votre modèle de JPU. Donc globalement, on va faire plein d'opérations graphiques dans un Canva caché, un offline Canvas ou un hidden Canvas. On va faire des opérations. On va regarder au niveau du hash. Ce qui est important, c'est qu'il y a trois composants qui agissent dessus. Vous avez évidemment le browser, l'OS et le GPU. Donc si vous avez un dual boot sur Windows Linux, vous exécutez ça. Vous affichez en fait des emojis. Le style, il est différent entre Windows et Linux. Donc le hash, il va être différent. Si vous utilisez Firefox ou Chrome, ce n'est pas la même chose. Si vous activez ou pas le GPU, ce n'est pas la même chose. Et vous pouvez avoir des problèmes de consistance comme ça entre le modèle de GPU qui est déclaré et puis ce que vous avez collecté en termes de fingerprint. Ensuite, vous avez tout un tas de techniques qui sont classiques en fait au reverse engineering, qui sont de l'anti-reverse engineering. Donc globalement, c'est détecter que la personne est en train de faire du reverse engineering. En JavaScript, il y a une technique super classique. Vous affichez le code source des fonctions natives. Vous prenez QuerySelector, vous ne l'exécutez pas, vous faites un ToString dessus. Vous avez les deux mots-clés native code. Sauf que quand vous allez le monkey patcher, typiquement vous prenez un polyphile pour modifier le comportement. Si vous faites un ToString dessus, vous n'avez plus ces deux mots-clés. Donc là, vous détectez en fait que le système est en train d'émuler des valeurs. Et ensuite, vous rajoutez une couche de checksum assez classique pour vérifier que la personne n'a pas oublié. On est tous des humains, donc on oublie des trucs. Et on peut utiliser des checksums assez complexes. J'en ai vu pas mal. Donc c'est à peu près tous les signaux que vous allez voir. Et maintenant, je vais vous montrer aussi ce qui arrive sur le futur. Il y a déjà des sociétés qui proposent ce type de protection. C'est assez avancé. Donc si je vous rappelle en fait la déobfuscation, vous avez votre code obfusqué que vous récupérez, vous le désobfusqué, vous essayez de comprendre le code dessus. Ok, ça c'est cool. Maintenant, vous allez intégrer une virtual machine. Donc pas la JVM, mais la JSVM. Donc cette virtual machine, elle tourne. Vous déobfusquiez le code, vous n'avez pas le code source. Vous avez le code de la machine virtuelle en Javascript. Et vous avez un boot-by code, un petit peu comme en Java. Sauf que ce n'est pas du swally. C'est un vieux truc bien propriétaire, pas documenté. Et bien allez comprendre ce que ça veut dire. Donc pour remonter au code du dessus, voilà. C'est compliqué. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse quelques outils. Je voulais faire du revenge engineering. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, prendre une petite photo si vous voulez. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelques questions ? Pas de questions, vous êtes bon ? Ouais, une ? Dis-moi. Est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est légal ? Très bonne question. Est-ce que le scrapping est légal ? Le scrapping est légal sous certaines conditions. La première chose qu'il faut savoir, c'est déjà, est-ce que tu ne fais pas tomber le site web ? Et ça, ce n'est pas relatif au scrapping. Est-ce qu'on se connecte en masse au site web ? Le serveur, il répond de moins en moins, ça s'appelle un déni de service. Voilà, donc on met de côté cette partie-là, on ne fait pas tomber le site web. Ensuite, est-ce que vous collectez des données personnelles ? Voilà, donc ça c'est important. Il faut l'accord de l'utilisateur. Donc vous ne pouvez pas collecter de données personnelles. Le dernier truc, c'est est-ce que derrière, vous vous loguez sur le site web ? Si vous ne logez pas, c'est des données publiques. Le problème de se loguer, c'est qu'en général, vous signez un contrat avec des termes and conditions qui vous interdisent de scrapper. Voilà. Mais si vous respectez tout ça, c'est des données publiques, donc vous pouvez récupérer ça. Voilà. L'acknowledgement au début avec le RGPD, on ne risque pas de... J'imagine que dedans, ils précisent qu'on n'a pas le droit de scrapper les données. Si tu passes un compte, tu crées un compte, et que tu valides ça, tu ne peux pas, derrière, utiliser ce compte pour pouvoir récupérer. Donc si les sites web veulent correctement se protéger, ils mettent un login wall. La question, c'est pourquoi ils ne font pas ? Pour des raisons commerciales, pour faire de la publicité, du marketing, ce genre de choses. Du référencement. Et j'ai une autre question. C'est justement par rapport aux outils pour se protéger des robots. Tu montrais justement qu'ils pouvaient traquer avec les courbes de baisiers, les mouvements de la souris, etc. Il n'y a pas de problème RGPD à ce niveau-là de transmettre ces informations-là ? Ce ne sont pas des données sensibles, entre guillemets, ou des données... Alors, est-ce que toutes les données que les systèmes anti-bots, ils ont le droit de les collecter ? La question, il faut la poser directement au système anti-bots. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent... Nous collectons tout un tas d'informations dans la liste des traitements RGPD, et effectivement, ce sont des traitements qui sont listés. Après, c'est plutôt, est-ce qu'ils ont le droit d'identifier de manière unique les personnes ? Est-ce que ça vous plaît ou pas ? Voilà. C'est ce genre d'infos aussi. Et une petite dernière question. Le captcha de nos jours, est-ce que ça a quelque chose encore ? Non. OK. Voilà. Le captcha visuel ne sert à rien. Pour être très honnête. Par contre, ce qu'ils font de plus en plus, c'est des captchas invisibles. Un captcha, ça doit être invisible. C'est-à-dire, c'est le jeu du chien et de la souris. On doit être capable, avec un système de Turing, de détecter un comportement automatisé ou pas, sans demander à l'utilisateur, sans gêner... Et c'est ce qu'ils font de plus en plus. Et ce qui est bien, derrière. Voilà. Et c'est vraiment le plus dur à travailler. Est-ce que ça vous branche deux minutes de démo de Scrap Oxy ? Ouais. Alors... Si j'arrive à mettre ça. Tac. Donc, j'ai deux minutes. Oh, elle est pile. Une minute cinquante-sept. Donc là, sur Scrap Oxy, ça tourne sur mon PC. J'ai globalement mis plein de connecteurs. Donc, c'est les connecteurs. Vous les trouvez là. Ce n'est pas vraiment une marketplace. C'est des connecteurs. J'ai mis du connecteur data center. Donc, ça va se connecter, en fait, sur mon instance AWS. Voilà. Vous connaissez ça. Donc là, vous avez vu, je n'ai pas d'instance. Elles sont toutes terminées. Et j'ai les connecteurs sur des proxy services. Je vais tout démarrer. Enfin, j'ai peut-être déjà ça. Donc, voilà. Sur AWS, vous voyez, j'ai zéro proxy. Tout de suite, il m'en a déjà popé dit. C'est hyper rapide. Et si je regarde là, en fait, mon compte AWS, hop là, ils sont déjà en train de tourner. C'est rapide AWS. Franchement, sur les T4G nano, vous avez déjà ça. Ensuite, Scrap Oxy, il va récupérer plein d'informations. Voilà. Il va récupérer le statut de l'instance. Il va récupérer, en fait, le trafic qui est sorti. Et vous avez tout de suite les adresses IP de sortie. Vous pouvez valider la coverage derrière. Et vous voyez qu'elles sont toutes basées en Irlande. C'est cool. Je vais démarrer d'autres connecteurs. Voilà. Donc, du Braille Data. Sur du data center aussi. Sur de l'ISP. Sur du mobile. Voilà. Alors, des fois, j'ai des problèmes de connectivité à cause de ma connexion. Voilà. Du Rayoba et tout. Et ainsi de suite. Ça met un peu de temps. Le système, il est stable. C'est-à-dire qu'il va prendre en l'état, en fait, les proxy providers qu'on va avoir. Et derrière, il va checker l'état. Donc, si Scrap Oxy tombe, ça se resynchronise tout automatiquement. Donc là, dans ma liste des proxys, on va aller voir. En fait, voilà. J'ai mes connecteurs AWS. J'ai du Braille Data dans différentes parties du monde, etc. Je vais avoir aussi des connecteurs qui sont en train de chauffer. Alors, des fois, ça met un peu de temps. Voilà. Surtout sur ce qui est résidentiel. Voilà. Et vous allez avoir, derrière, la coverage. C'est super important. Par exemple, vous voulez récupérer des sites web qui sont sur du UK. Comme je disais, évitez d'avoir des IP qui viennent d'Inde ou à des endroits un peu exotiques et qui ne sont pas chers, en général, pour les proxy providers. Donc, derrière, ça va vous permettre de valider ça. Une fois, j'ai un gars qui m'a vendu l'IP UK. Ils étaient tous en Bulgarie. Voilà. Donc, en deux secondes, il me les a changés parce qu'avec ça, vous le voyez tout de suite. Et en fait, Scrap Oxy aussi, il va sélectionner progressivement les choses. Voilà. Donc là, vous n'avez que des petits points. Mais derrière, comme ils sont au même endroit sur du datacenter, vous avez plein plein d'adresses IP. Là, par exemple, vous en avez aux États-Unis, ce genre de choses. La carte est un peu petite, mais vous en avez aussi au Brésil. J'en ai mis quelques-uns. Les proxy résidentiels mettent un peu plus de temps, mais ça spread un petit peu partout dans le monde. Voilà. Donc, ça sert à ça. Et ça va router intelligemment le trafic en fonction aussi du success rate au niveau des connexions. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?